– Alors et précisément cet antisionisme qui sert de leur en quelque sorte et qui masque l'antisémitisme, leur donne une liberté de ton absolument incroyable. Aujourd'hui ils parlent librement et pas seulement sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Siné qui n'a pas hésité à porter plainte contre vous alors qu'il a tenu des propos absolument immondes sur les juifs il y a peu de temps. – Oui et ce qui me fait un peu de, ce qui me désoriente un peu, ce qui me surprend lorsque je regarde les commentaires sur cette petite affaire c'est que les journalistes, les réseaux sociaux ne prennent pas partie. Ils disent M. Siné accusé d'antisémitisme par M. Bernard-Henri Lévy porte plainte. C'est pas accusé d'antisémitisme. Siné a déclaré il y a, à l'époque de la rue des Rosiers, qu'il souhaitait que tous les juifs meurent. Il a déclaré qu'il était devenu antisémite. Au moment où le fils d'un ancien président de la République, qui à l'époque était président, le fils de Nicolas Sarkozy, épouse une jeune fille, le même M. Siné souligne grassement le fait qu'elle est juive. Il souligne, prétend, invente que le jeune marié va se convertir. Et il nous déclare qu'il va se convertir par arrivisme ou par opportunisme. Alors tout ça c'est de l'antisémitisme caractérisé. C'est un antisémitisme affiché. Et je suis un peu consterné de voir comment les commentateurs, souvent, prennent ça avec des pincettes, font comme si la qualification n'était pas évidente et comme si, entre les uns et les autres, c'était un partout la balle au centre. Comme si c'était une espèce de... Voilà. C'est ça le plus préoccupant. C'est ça le plus préoccupant.